bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons réaliser ce petit bandeau alors pour cela j'ai utilisé la laine tricot j'ai utilisé cette laine là la tricot boutique geométal de discréphile et on sent 37% acrylic et 3% métallisé c'est le petit brun à doré vous voyez là on se tricote en trois et demi quatre et j'ai utilisé un crochet de quatre et demi donc on va commencer on commence fait le nez coulant et on monte 17 laïcs plus 2 2 3 4 16 17 18 1 et 2 ensuite je viens piquer je saute celle-ci je saute cette fille et je l'appliquer dans la suivante et je fais une demie bride ça fait deux deux demi-brides 2 3 4 18 là vous faites deux mailles en l'air qui compte compte que votre première demie bride du rang et là vous venez faire huit autres demie bride soit neuf demie bride et 3 4 5 et 7 7 8 et 9 ensuite vous faites 11 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf 10 11 vous venez ici avec le crochet voilà et vous faites une maille coulée voilà et vous faites une maille coulée ensuite vous faites neuf autres demie bride ça vous venez directement dans la maille suivante 1 huit team voilà Cop vlog par 실ageつ ну portrayed il ya il ya tu roue 7, 8 et 9 dans celle-ci là, sur le côté. Deux mailles en l'air, une, deux, vous venez piquer, non pas dans celle-ci, mais dans le brin suivant, dans le brin arrière toujours, vous faites 9, demi-brides. Papez deux, trois, et neuf. Ensuite, venez faire des mailles coulées ici, dans l'anneau, sur l'anneau. Deux, trois, quatre, cinq, six. Deuxième, voilà. Voilà, et vous devez garder le même nombre de mailles en l'air sur la bride. Ensuite, venez faire neuf de mes brides. Alors, vous commencez là, là, sur la maille qui est à la racine, ici. Une, toujours dans le brin arrière, deux, trois, et neuf. Dans celle du brin arrière, ensuite, deux mailles en l'air, vous retournez, vous faites toujours vos neufs demi-brides. Maintenant, vous allez continuer à faire comme celui-là, et je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Alors, vous continuez à faire ceci, comme celle-ci, là, jusqu'à temps que vous venez, c'est terminé le tour de vos têtes. Après, on se retrouve. Donc, voilà à quoi ressemble maintenant le bandeau. Et maintenant, nous allons faire le tressage. Alors, c'est très simple. Alors, vous prenez la première boucle, et la deuxième boucle, et vous faites passer cette boucle à l'intérieur. Vous tirez un peu. Ensuite, vous prenez cette boucle-là, avec une nouvelle boucle, vous faites passer la nouvelle boucle dans la boucle, et vous faites ça jusqu'au bout. Vous arrangez un peu pour que ça soit joli. Voilà. ce filage je coupe je vais couper plus tard maintenant nous allons mettre un bouton comme ceci donc maintenant nous allons accrocher comme ceci et faire une petite couture ici là pour que ça soit solide et puis on va aussi faire une petite couture pour que le bouton pour que ça ça ne saute pas en fait donc je retourne le bandeau j'avais gardé un morceau de fil pour pouvoir faire la couture 1 2 1 2 2 2 C'est parti. Et là, vous consolidez au bout. Et on va cacher le fil dans la couture. Je vais aussi cacher ce fil-là. Voilà ce que ça donne. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501